messieurs dames bonjour et bienvenue dans ce la suite de l'atelier donc qui va nous permettre de réaliser un petit déjeuner à la française avec les petits croissants croquants et le petit café chaud alors là on va voir aujourd'hui la voici le fichier qu'on avait l'est qu'on avait laissé la dernière fois et là on va continuer avec la vapeur du café la vapeur polymétrique vous allez on va essayer de créer donc cette petite vapeur un petit peu mieux d'ailleurs puisque on peut on peut faire on peut pousser un petit peu plus avec des textures et on va voir ça tout de suite et on crée alors on va créer ici on va créer d'abord le cube de base ont fait alt g pour le remettre à zéro on se met en mode puis objet comme ça solide effet un g dans les aides pour le relever et je fais s blender est capable de générer de la fumée de la vraie fumée des explosions générer des feux des liquides des rigid body etc mais là en fait cette vapeur on va la créer en fait en simulant de la fumée ce sera uniquement un volume qui va simuler cette fumée merci ma petite fille alors c'est ma petite fille qui m'amène des fruits merci c'est super sympa merci ma chérie j'ai mangé tout à l'heure alors ok et on a donc la fumée enfin cette vapeur de texture elle va être contenu dans à l'intérieur d'un volume et on peut pas donner une forme comme ça un volume en fait c'est vraiment un volume cubique et à l'intérieur on va on va jouer avec des textures procédurales on a déjà vu tout à l'heure enfin dans les précédents ateliers et on va mettre des textures procédurales pour faire un peu comme du griller pour creuser à l'intérieur de notre volume allez on va se mettre en mode shader on va tout de suite ici dans shading et on va mettre une nouvelle texture ici cette nouvelle texture alors on va l'appeler vapeur de café par défaut des vues on a une principe bsdf c'est fait c'est le c'est le matériel de base principal en fait on va le supprimer et on va ajouter ici shift a on va ajouter un matériel un shader qui s'appelle qui s'appelle principe volume alors c'est à peu près pareil sauf que c'est pour les volumes donc on rejoint ici on rejoint donc ici volume avec volume tac et on a tout de suite un premier truc tout bizarre on dirait un fantôme dans un film d'horreur et là par défaut donc on a la couleur ici on va mettre une couleur un peu plus blanche on n'a pas grand chose ok on va regarder rapidement ici à quoi servent les entrées alors anisotropie normalement si j'ai bien compris c'est qu'on peut faire tourner un petit peu la texture lui donner plus de densité ou moins de densité c'est un petit peu comme densité d'ailleurs ici qui va donner plus ou moins de densité à notre volume alors je vais laisser à 1 par défaut ici on a absorption volume c'est pour les ombres alors une ombre de 2 par défaut c'est très c'est très doux et on peut mettre une petite couleur d'ombre et on peut laisser comme ça après émission strength c'est la puissance de l'émission si on a voyez ça 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 donne de la ça marche très bien par exemple pour le feu donc nous on va laisser un émission strength à 0 pour l'instant et on a ici émission couleur alors ça c'est sympa aussi bon on met un petit peu de couleurs dans l'émission couleur par exemple je mets 0,1 pour vous montrer vous voyez ça colore un petit peu le truc voyez un petit peu rose comme ça je peux mettre du rouge voilà ok en tout cas c'est c'est l'ensemble du volume c'est émission de notre ensemble et la black body black body en fait c'est j'ai pas très bien compris comment ça marche ni dans cycle ni dans evi et j'ai pas vraiment vu trop de différence avec black body peut-être que ça marche avec le feu puisque le même le même volume principe volume il fonctionne pour les émissions de feu donc on va laisser comme ça un black body ok alors maintenant on va mettre des textures pour influencer donc ces entrées donc on fait shift a on va ajouter une première texture un noise c'est à dire un du bruit donc des no ma souris a déconné shift a texture noise texture et là si vous aviez bien installé édition préférence notre angler si vous l'avez pas fait vous regardez les précédents tutos je les j'ai montré un moment donné vous faites shift contrôle et normalement vous voyez vous voyez la texture ici qui s'affiche non dans votre cube donc là alors on va le mettre comme ça c'est plus joli et là on va mettre scale et on peut changer donc la taille un truc comme ça ça pourrait être sympa dès le départ et ici on peut et avec distorsion on peut tordre un peu l'intérieur comme ça ça peut faire des volutes de fumée assez sympa alors si on relie le facteur ici de cette texture à densité tac et on va bien sûr dans principe volume shift contrôler comme ça clique et bien on a la densité qui va venir ici alors bien sûr et si vous baissez et on voit pas beaucoup de différence mais il ya un tout petit peu si on regarde bien et pour qu'on la voit mieux on doit mettre en shift a on doit mettre un converteur convertisseur un colorant qui va nous donner du contraste on a pu mettre un contraste color mais colorant c'est plus pratique parce qu'on peut aller vers tout ce qui est sombre ça va être transparent et tout ce qui est blanc ici ça va être là là ce qui va être visible donc ici on va rapprocher ici pour avoir un petit peu de plus de vers les vers les va rapprocher les noirs comme ça pour avoir voilà déjà là ça peut être sympa sauf que si vous faites un rendu comme ça vous avez un truc tout droit ici voyez c'est un bloc qui s'arrête net alors pour pas qu'on voit ça on va ajouter un on va faire la même chose qu'on a fait pour la crème on va ajouter ici un objet shift a un petit on va mettre un objet sphère un petit sphère on ne voit pas au rendu un petit on va le poser par là par exemple et on va relier une texture ici de dégradé donc add texture gradient on va la relier à une texture coordonnée donc ce qui va donner les coordonnées de la texture et c'est dans input entrée texture coordonnées et là on va relier donc objet vers un acteur est ici on va faire avec la pipette on va cliquer sur l'amitié donc à partir de maintenant si je fais shift contrôler si je me mets dans la vue de face et je fais je pivote ici mon ou alors voyez si je fais bouger tu fais air voilà je maintiens contrôler comme ça on a des pas de 15 degrés comme ça tac 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 et là on peut faire varier cette texture c'est le gradient donc je fais s dans le sens et z voilà oui je l'ai agrandi comme ça comme ça le dégradé il est beaucoup plus doux est ce dans le sens et z pendant donc là si je monte ou je descends le dégradé et beaucoup plus doux ok normalement là on devrait avoir la vapeur ici et on va la faire s'arrêter là donc on va mettre entre les deux ad alors shift à ou alors ad on va mettre une couleur mix alors mix mix c'est la mix rgb donc mix rgb et on relie les deux tac tac et on a ici un mix alors ici c'est le dégradé ici c'est le c'est notre texture donc je vais la pivoter cette texture joli si on va la laisser comme ça c'est plus joli et là maintenant on voit que soit on a l'un tourne à l'autre mais si on regarde ça ici on aura quand même un bout de texture et si vous voyez même si on aura un truc droit ici quand même donc là pour que pour qu'on voit ça eh bien pour que ça soit ou pour qu'il n'y ait pas de très blanc ici on va changer la méthode de mix ici on va mettre un mix bien multiply normalement augmenter le facteur on va regarder comme ça normalement c'est bon on va cliquer là dessus fait shift contrôle tac et on va on va relier quand même bien sûr le mix rgb là vers la densité ok on a un truc comme ça c'est pas mal on va mettre plus de ouais ok ok on va baisser un tout petit peu parce que là c'est j'ai exagéré on met un petit peu voilà et là on a on a une vapeur qui est déjà vachement sympa on peut on peut mettre un peu plus de blanc ici pour faire apparaître un peu plus ouais voilà comme ça et on va mettre un tout petit peu ici au niveau de l'émission string on met 0 1 0 alors je bouge tout doucement avec la souris ou alors on écrit 0,1 entrée or c'est trop 0,01 entrée ok absorption couleur oui c'est assez l'ombre ça c'est anisotropie ok et on va regarder alors moi je trouve que blanc c'est pas très joli on va mettre un peu de jaune comme ça jaune rouge petit peu trop là voilà et on regarde en vue caméra et là waouh ah bah c'est un petit peu grand on va le diminuer voilà alors si ça s'arrête encore un petit peu net là ça s'arrête encore un petit peu net on va voilà je reviens ici ah bah oui alors ça s'arrête là je fais gz et on va descendre un petit peu ici et et ben voilà on a une super petite vapeur pour notre café et on peut bien sûr toujours l'améliorer on peut toujours retoucher ici on peut avoir un peu plus de vapeur ce qui fait aller hyper chaud ce café il est vraiment super chaud et c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cet atelier vous a plu et que de votre côté vous avez réussi à faire tous les objets qui sont qu'on a fait ensemble si vous n'avez pas si vous n'avez pas réussi à les faire et bien laisser un message dans les dans les commentaires et je pourrai toujours vous aider on pourra toujours voir comment on peut faire ça ensemble voilà je vous donne rendez vous à la suite enfin pour le prochain vidéo je vous donne rendez vous pour la à la prochaine fois allez ciao ciao pas ciao chum alors ma fille m'a dit de ne pas dire ciao ciao je vais dire salut tout le monde c'est cool c'est cool hein ouais Sous-titrage ST' 501